En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent à spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. » « Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. « Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. » « Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu. Comme les hypocrites, ils prennent une mine des fêtes pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. » « Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes le 19 juin, mercredi de la 11e semaine du temps ordinaire. Nous sommes habitués à ce passage des thèses sacrées concernant les trois grands piliers du temps de carême surtout, l'aumône, la prière et le jeûne. Mais déjà dans l'entame de ce passage, Jésus s'oriente plutôt vers ceux qui veulent devenir les justes. Et le juste dans la Bible est souvent attribué à celui ou à celle qui met en pratique les commandements du Seigneur. Jésus confirme la récompense pour les justes. Tout en corrigeant la conception pharisaïque du juste, il ne s'agit pas seulement d'accomplir des prescriptions de la loi, mais d'y ajouter la vertu, en particulier la vertu de la discrétion. D'aucuns ne trouvent pas la discrétion une grande vertu, une vertu essentielle, du fait que même le voleur, par exemple, a besoin d'une certaine discrétion pour pouvoir bien opérer. Cependant, la discrétion, cette vertu silencieuse est une vertu qui donne de l'éclat à toute autre vertu, malheureusement l'orgueil et l'égoïsme, la soif de s'affirmer, d'être remarqué, ont bouché nos yeux. En effet, toute charité envers le prochain nous connaît davantage à Dieu, et ce dernier n'a pas besoin de sonnettes d'alarme, de spectacles, de publicités pour constater nos efforts dans le sens de l'amour du frère et de Dieu. En bref, celui que nous devons chercher à plaire est Dieu, qui incite et à nous tout acte bon. Suis-je prêt à accomplir le bien, même s'il n'y a personne dans les environs pour le constater? Suis-je prêt à m'associer aux autres, surtout dans les initiatives même communautaires, ou j'aime plutôt que les éloges au travail, en famille et même à l'église soient réservés à moi et à moi seul? Ces attitudes nous ont trois la récompense des hommes, mais pas celle de Dieu. N'oublions pas ce que nous dit Saint François de Sales. Le bruit ne fait pas du bien, et le bien ne fait pas de bruit. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501